Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre d'autres personnes qui font le machinisme aérien qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Donc te voilà ici aujourd'hui. Alors dis-moi, pas de transition, qui es-tu, quel est ton métier ? Qui je suis ? Pierre Schubert. Mon métier, je suis le directeur commercial Europe de l'Ouest pour les pneus Nokian, pneus finlandais très présents en agricole. D'accord, j'allais te demander Nokian. Alors présente-nous rapidement Nokian, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Nokian c'est un manufacturier finlandais. En fait, pourquoi Nokian ? Parce que notre usine est située dans la ville de Nokia et qu'historiquement depuis 1898 on est installé à Nokia. Pour l'histoire, parce que tout le monde se pose la question Nokian, Nokia. Au départ, on fabriquait des bottes en caoutchouc et des câbles de télécommunications. D'accord. Et on a été la même entreprise que le conglomérat Nokia qui fabriquait les téléphones portables. On s'est séparés à partir de 1988. La séparation définitive, elle a été faite en 1995. Et c'est pour ça qu'on est devenu Nokian et plus Nokia, pour pas qu'il y ait de confusion avec les téléphones portables. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a absolument plus rien à voir avec Nokia. On est une entreprise 100% indépendante. D'accord. Et vous faites encore d'autres choses que du pneu ? Non, que du pneumatique. Que du pneumatique des jantes. Alors tout ce qui est lié en fait aux pneumatiques. On est aussi fabricant de jantes, fabricant de systèmes pour la télémétrie des pneus, etc. Mais uniquement tout ce qui est relié aux pneumatiques. D'accord. Ok. Et on ne fait plus de téléphones portables. On en a tous celui-là, mais non. Est-ce qu'ils en font encore à Nokia, là-bas ? Apparemment, oui, un petit peu. Mais ça reste, quand tu les compares aux géants Apple ou Samsung, ils n'ont plus rien à voir, même s'ils ont été très loin le leader à une époque. Les choses changent. Très bien. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai fait comme étude ? Bah, baccalauréat ES à l'époque. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ensuite, je suis parti deux années en classe préparatoire à Clermont-Ferrand. Classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis après, j'ai intégré une école supérieure de commerce à Montpellier. Voilà. Avec une spécialisation finale en supply chain management parce que j'avais envie de voir autre chose que le commerce ou le marketing. Mais voilà, tronc vraiment orienté commerce et business. D'accord. Alors ton parcours pro, après tes études, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'avais une passion quand j'étais adolescent, on va dire. Là, c'était la course auto. Donc en fait, j'ai commencé à travailler dans la course automobile pendant mon cursus en école supérieure de commerce. Puis donc, ça m'a permis de découvrir un tas de trucs, de voyager beaucoup, d'avoir une vie, on va dire, trépidante pendant quelques années. Et puis, je m'apprêtais à rentrer dans une grande écurie française de rallye. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré ma femme. Et donc, cette vie-là, elle n'était pas vraiment compatible avec une vie de famille. Et puis, je suis né dans l'agricole. Donc en fait, quand j'ai décidé d'arrêter la course, je suis rentré chez Michelin. Magnifique entreprise, proche de chez moi, puisque je suis originaire de l'Allier. D'accord, d'accord. Donc, si tu veux, en tant qu'Auvergnat, alors l'Auvergnat d'adoption pour un vrai Auvergnat. Donc, je suis rentré chez Michelin l'agricole. Au marketing d'abord, ensuite, école du pneumatique, obligatoire pour tout le monde. Donc, excellente formation technique à l'époque. C'était vraiment le top. Et après, partie au commerce agricole pour Michelin, sur la France. Et puis, il se trouve que j'ai été débauché par mon plus gros client, qui était à l'époque un très gros négociant en pneumatique agricole, sur la partie Est de la France. Pendant dix ans, donc là, la gestion des forces de vente, de toute la partie agricole, mais aussi poids lourd et génie civil, donc toute la partie pneu industriel, tout ce qui ne se monte pas sur une voiture. Ça s'appelait Rollet-Pneu, qui est devenu ensuite le groupe Massa. On couvrait toute la partie sud-est de la France. Et puis, c'était des PME familiales, avec moi celui-ci. C'est quelque chose qui était assez important pour moi. Et puis, de là, il y a quelques années, donc 2015, 2014, la famille Massa a décidé de céder son activité retail, c'est-à-dire revente à un manufacturier allemand. Puis, j'étais déjà en discussion avec les Finlandais de Nokian. Et donc, au moment où le groupe Massa a cédé ses magasins, je suis parti chez Nokian. Donc, au départ, avec un objectif de refondre la distribution française. Ensuite, prise de l'Italie, et puis petit à petit, voilà, Europe de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, je m'occupe de toute l'activité industrielle de Nokian pour l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, le Benelux, United Kingdom, la Grande-Bretagne et l'Irlande. D'accord. Du coup, tu as quand même des équipes, tu n'es pas tout seul. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, j'ai commencé tout seul en 2015, le 12 janvier 2015, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, il fallait tout construire. Donc, aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai des responsables de pays partout. Les équipes continuent de grandir. Donc, on est sur une… Mais il a fallu construire, il a fallu tout construire. Voilà. Donc, c'était un truc passionnant, c'était un beau challenge. Puis, des challenges, il y en arrive de plus en plus. Donc, c'est passionnant. Et donc, aujourd'hui, toujours sur la partie agro qui est devenue le gros morceau pour Nokian. Ah oui, d'accord. Parce qu'historiquement, Nokian est arrivé dans l'agricole, entre guillemets, via le forestier. Puisqu'on est le leader mondial du pneu forestier. Et puis, c'est développé dans l'agricole petit à petit. Aujourd'hui, l'agricole prend le pas sur le forestier parce que, bien évidemment, la taille du marché est beaucoup plus conséquente. Et puis, on est aussi présent dans le TP, le poids lourd, le génie civil. Mais aujourd'hui, l'agricole est notre activité la plus importante dans notre portefeuille de produits. D'accord. Alors, toi, tu es spécialisé agricole ou pas du tout ? Vous faites tout. Alors, on fait tout. Tout ce qui ne se monte pas sur une voiture. Mais on a quand même une grosse spécialisation agricole. De plus en plus. Et Nokian, il y a quelques années, même quand je suis rentré chez Nokian, on avait une gamme agricole qui se concentrait ou sur les pneus de transport intensif, ou sur les pneus de ce qu'on appelle la maintenance routière, comme les pneus à pavé, les choses comme ça. Et puis, la partie remorque agricole. Et en fait, on est depuis 7-8 ans, on a cessé de sortir des pneus dédiés à l'agricole. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 60% de notre activité industrielle. D'accord. Ah oui. Voilà. Et ça risque de grossir dans les mois, années à venir. Donc, l'agricole devient prédominant chez nous. Ok. Et comment tu parlais, du coup, tu as des équipes. Comment c'est structuré ? Vous avez des commerciaux et des techniciens ? Comment c'est dans le pneumatique ? Alors, en fait, tu as deux parties. Bon, la partie commerce. La partie commerce, donc là, dans chaque pays, on a des commerciaux. Mais on a aussi des... Étant donné qu'on est focalisé sur des produits premium, donc après, on a des techniciens, en fait, qui sont en charge de faire le suivi de pneumatiques. Alors, qui vont faire ? Alors, bien évidemment, toute la partie expertise technique en cas de problème sur les pneumatiques. Et puis, qui ont une grosse activité aussi qui concerne la partie développement. C'est-à-dire qu'ils vont suivre des machines, qui vont suivre des tracteurs, des remorques équipées de pneus bien particuliers. Et pour, une fois encore, nous permettre de rester premium. Aujourd'hui, si on regarde le marché, on a beaucoup de manufacturiers asiatiques qui sont arrivés. Et si on nous, nous étant 100% européens, il faut qu'on maintienne un écart d'avance technologique. Parce que sinon, on n'a plus de raison d'être. Où on n'arrivera plus, à ce moment-là, on va construire une usine en Chine. Et puis, on va produire en Chine ou en Inde. Donc, si on n'a pas un temps d'avance en termes techniques, on est voué à mourir, à disparaître. D'accord. Ce n'est pas du tout notre objectif. Quand tu parles développement, c'est des prototypes qui sont essayés dans la vie. C'est du prototypage. C'est aussi de l'amélioration. On a un protocole chez nous qui fait qu'un produit, on va le faire évoluer toute sa vie. Donc, si on identifie une problématique sur un produit, il va repasser en R&D. Il va y avoir des évolutions qui sont faites. Et toutes ces évolutions, elles doivent être suivies sur le terrain. Donc, voilà le job de nos techniciens aujourd'hui. Très bien. Et du coup, tu es 100% européen et tu viens de dire que tu n'avais pas d'usine en Chine. Donc, oui, tout est produit en Europe. 100% de nos pneus non-tourisme, c'est-à-dire différents des pneus de voiture, sont produits en Finlande, dans la ville de Nokia. D'accord. Je croyais qu'il n'y avait plus, c'était plus possible de faire ça tellement ça coûtait cher. Ah si, si, si. Ah oui, le Finlandais coûte cher, mais on s'en sort encore. Non, c'est vrai que par rapport à beaucoup de manufacturiers, alors, peut-être qu'un jour, tu auras la chance de venir visiter notre usine, mais on a des lignes de production qui sont quasiment 100% automatisées. Donc, ça nous permet de garder une compétitivité en termes de capacité de production, qui fait qu'on arrive à... Et puis, on produit... Nokia, on fait des pneus différents. Voilà. On essaie d'avoir des atouts technologiques qui apportent à l'agriculteur une certaine plus-value économique, qui nous permettent de nous différencier. Et comment ça se... J'allais dire, comment on détermine la grosseur de l'usine ? C'est en termes d'unités produits par an, non ? Alors, on peut parler en termes d'unités produites par an, mais c'est pas très simple. On parle en tonnage de gommes produites. Et alors, ça fait combien de tonnes ? Ça, c'est assez confidentiel, donc. Ok, je pense. Ça fait un certain nombre. Et du coup, tu parlais de tourisme, donc vous faites quand même des pneus pour les voitures. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Alors, il y a une histoire qui va te faire rire. En 2000... Non, en 2015, on a eu la grande idée de construire... Fouf, 2015. 2004, pardon. On a eu la grande idée de construire une usine en Russie. Voilà. À côté de Saint-Pétersbourg, qui est devenue la deuxième plus grosse usine au monde. Elle produisait 17 millions de pneus de voiture par an. Et donc, quand la guerre en Ukraine a commencé, on a été mis en demeure de céder cette usine. Donc, on a perdu une usine en 2022. Donc, ça a été très compliqué. Alors, on a une autre usine en Amérique du Meur, à Dayton. Et là, on construit une usine de remplacement en Roumanie. D'accord. Une fois encore, pas pour les pneus agricoles, uniquement pour les pneus pour les sons. Mais ça a été un sacré mauvais coup pour nous. Ouais, j'imagine. C'est un truc de fou. Ouais, on en a entendu beaucoup parler. Mais c'est la première fois que je croise quelqu'un qui... Ouais, ouais, bah... Quand tu perds du jour au lendemain un milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça fait un peu mal. Ouais, ça va faire un sacré tout. Voilà le truc de fou. Mais bon, le risque géopolitique, je veux dire, on l'a tous. On n'est pas le seul manufacturier à avoir perdu des usines. Michelin et Pirelli ont aussi perdu des usines... Enfin, ont cédé leurs usines sur le territoire russe. Mais le pneu étant considéré comme un élément stratégique militaire, on a été les premiers sur la liste à être forcés de fermer les usines. Voilà. D'accord. Wow. OK. Mauvaise histoire. Ouais, voilà. Ça fait partie. Bon, encore, vous êtes encore debout, c'est le plus important. On est encore debout. Mais même pour la partie agro, le marché russe, on était très implanté sur le marché russe. Et c'était le plus gros marché forestier mondial. D'accord. Donc, ça a aussi un impact, alors pas simplement sur nous, sur les fabricants de machines forestières, sur plein d'intervenants, même sur le marché agricole. C'est un marché qui est quand même relativement puissant. Enfin, qui était, aujourd'hui, on est un peu déconnecté. Mais ouais, c'était un sale coup. Mais bon, on va se remettre. Voilà. D'accord. Eh bien. Et tu as parlé de l'école du pneumatique chez Michelin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. Alors, toute personne qui doit te ramener à faire du commerce chez Michelin passe par l'école du pneu. Alors, première chose, je me souviens, c'était il y a longtemps maintenant, mais on t'apprends à faire un pneu, déjà, chez Michelin. D'accord. Bon, je ne te cache pas que je n'aurais pas voulu rouler avec le premier que j'ai fait. Et puis, tu en fais vraiment un, alors ? Ouais, 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 t'en fais vraiment un sur des machines anciennes où, à l'époque où les pneus étaient faits, alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on t'apprend à faire un pneu sur des machines où les gens faisaient des pneus 100% à la main. Voilà. Génial. Et après, on va t'apprendre toute la technique du pneu. On va t'apprendre, alors là, tu commences par, à l'époque, moi, j'ai commencé par le poids lourd. On te fait apprendre toutes les dimensions de pneus par véhicule, etc. Et après, moi, j'étais le seul fou, entre guillemets, dans le groupe, parce qu'on était une trentaine, à demander l'agricole, parce que moi, je suis né là-dedans et que ça me passionne. Donc, tu pars en agricole et là, t'apprends tous les mondes de tracteurs, les équilibrances dimensionnelles et puis tout ce que va apporter un pneu à un tracteur. Et franchement, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était de loin la meilleure école technique pour quelqu'un qui va commercialiser des pneus agricoles. Parce qu'aujourd'hui, le pneu agricole, alors ça paraît, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le plus difficile à créer, non seulement à fabriquer, mais à développer, c'est le pneu agricole. C'est le pneu qui a les pires contraintes possibles et imaginables. Et donc, si tu ne connais pas la technique relative à ce pneu-là, c'est complètement perdu. La connaissance du pneu agricole, elle ne s'acquire pas en claquant des doigts. Et en plus, ce n'est pas un truc que tu apprends à l'école. Moi, je me rappelle, j'ai fait à l'école, on va dire, machisme agricole. Quand tu apprends les dimensions, après, c'est bon, terminez. Ça, tu sais, c'est un des problèmes principaux qu'on rencontre aujourd'hui, même si c'est en train de changer. Aujourd'hui, les utilisateurs ont une connaissance du pneu agricole qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Et dans beaucoup de lycées agricoles, beaucoup de formations en machinisme agricole, on voit apparaître de plus en plus des formations complémentaires pour le pneu. Et c'est vachement important parce qu'en fait, des tracteurs qui ne marchent pas, honnêtement, si tu prends, on va parler des manufacturiers occidentaux, enfin des constructeurs occidentaux, des tracteurs qui ne marchent pas, excuse-moi, mais je n'en connais pas beaucoup. Par contre, des tracteurs qui n'ont pas les bons pneus, alors ça, tu en trouves à tous les coins de rue. Et en fait, le problème, il vient du manque de connaissances parce que la seule chose qui va relier ton tracteur au sol, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le pneu. Oui, c'est vrai. Voilà. Et là, on a un déficit sur la partie commercialisation tracteur, on a encore un déficit. Alors, il y a plein de constructeurs qui mettent en place des choses pour sensibiliser, je dirais, les gens qui vendent ces tracteurs-là pour les sensibiliser à l'intérêt du pneu, et le fait que le pneu va faire que le tracteur, il va être beaucoup plus performant. C'est vrai. Mais là, on est, et ce n'est pas spécial à la France, c'est partout, on en est encore au balbutiement, mais cette fois, j'ai vraiment le sentiment que les constructeurs ont compris que ça devait passer par un certain niveau de connaissances minimum. On ne va pas faire, je veux dire, de tous les commerciaux qui commercialisent des tracteurs, on ne va pas en faire des experts du pneumatique à 200%, ce n'est pas leur métier, mais au moins des connaissances basiques qui vont leur empêcher peut-être d'avoir le meilleur tracteur du marché, mais que ce tracteur-là, il ne donne pas satisfaction à l'utilisateur parce qu'il n'a pas les comptes non-dessus. Oui, tout simplement. J'ai préparé des questions là-dessus parce que j'en étais sûr, j'ai déjà gratté un peu le sujet et j'en étais sûr qu'on parlait. Je te reposerai des questions plus tard, j'ai encore une autre question avant de passer à d'autres choses, c'est quoi ton lien avec l'agriculture ? Tu as dit que tu étais né dans l'agriculture. En fait, moi j'ai été élevé par mes grands-parents qui étaient agriculteurs dans l'Allier, la ferme familiale a été reprise par mon oncle après, j'avais une quinzaine, quinze, seize ans et puis après maintenant c'est mon cousin Germain, on est deux enfants dans la famille, donc c'est lui qui a le contrôle de la ferme familiale et puis la nouvelle génération arrive, donc j'espère que la ferme familiale elle restera dans la famille. Voilà, alors mes parents n'étaient pas dans l'agricole pur, si ce n'est mon père qui a travaillé longtemps pour CNH sur la partie moteur. Et voilà, j'ai été baigné là-dedans toute ma vie, j'étais sur un tracteur, j'avais les jambes qui n'attrapaient pas les pédales, donc je conduisais debout au départ. Et puis il m'arrive encore de prendre le volant de tracteur de temps en temps, et puis alors ça, et puis si, alors la vie des fois elle fait les choses différemment, mais je n'ai pas été amené, bon j'ai été amené à faire des études longues, etc., mais si je n'avais pas fait d'études longues, il est sûr que j'aurais été agriculteur. Très bien, alors pourquoi tu n'as pas dévié dans le machisme à l'école par exemple ? En fait, quand tu es parti dans les études et puis tu as l'opportunité d'en faire, tu sais ce que c'est, tu es là-dedans, j'ai découvert un tas de trucs, et puis il y avait des métiers qui, bon je voulais faire du business aussi parce que j'adore le contact et puis je m'éclate là-dedans, mais quand j'ai eu l'opportunité de revenir à l'agricole, je l'ai fait de suite. Alors c'est sûr que, tu vois, comme je te disais, quand je suis rentré chez Michelin et que tu as une promo de gens d'horizons divers et variés, tu en as un au milieu, tu as un extraterrestre qui dit, non, moi je veux aller à l'agricole, c'est tout. Alors là, tu as les gens de chez Michelin qui te regardent et disent, on en a trouvé un. C'est génial, c'est rare. Donc voilà, mais j'ai toujours le lien avec l'agricole, puis je m'éclate là-dedans. C'est trop bien ça. C'est un métier de passionné, l'agricole. Oui, ça c'est sûr. C'est un métier de passionné et puis, en fait, ce qui est hyper important, parce que, alors j'ai fait des études de commerce, etc., mais il y a quand même un aspect humain dans l'agricole que tu ne trouves pas ailleurs. Ah ouais ? Moi, si tu veux, j'interagis sur des métiers différents. Donc l'agroforesterie, enfin l'agroforestier, c'est la même chose. Et tu vois, les relations sont vachement différentes de ce qu'on va trouver dans le poids lourd, le génie civil. D'accord. Et comment tu l'expliques ça ? Parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, à chaque fois, je demande aux gens qu'est-ce que... Bah, tu sais, les gens de la Terre, c'est des gens, même si aujourd'hui, ils ont des noms assez impressionnants, c'est des gens qui restent fondamentalement simples. Et je pense qu'ils ont une capacité au contact humain beaucoup plus importante que dans des structures qui sont beaucoup plus... Aujourd'hui, tu prends le génie civil, tu vas avoir affaire à des très grands groupes ou des grosses sociétés, etc., ou les flottes poids lourds, qui sont des entreprises un peu plus... Ce n'est pas vraiment un mot un peu plus traditionnel, mais qui ont déconnecté par ce lien à la Terre. Et je pense qu'on a une chance énorme dans l'agricole, c'est d'avoir gardé cette capacité au contact humain et à nouer des relations hyper intéressantes avec les clients. Voilà. Et c'est des gens extrêmement... Alors, il y a toujours des tordus partout, mais c'est quand même des gens extrêmement sains à la base. Et c'est aussi pour ça que quand tu es passionné par le monde agricole, tu apprécies vachement ce genre de relations-là. Voilà. D'accord. Par contre, il y a plein d'autres secteurs d'activité où tu ne le retrouves plus, quoi. Ouais, tu ne le retrouves plus. C'est ce que je me disais, la même chose où vendredi dernier, j'ai été monter un GPS chez un agriculteur. J'aide un collègue à monter des... Il vend des GPS et il monte. Moi, je suis dans le Nord-Est. Et donc, j'avais quelqu'un avec moi que je devais former et on arrive chez cet agriculteur. On lui fait le montage beaucoup plus rapidement que prévu et on fait la mise en route. Et le gars, je lui dis, est-ce qu'on peut prendre du temps pour former mon collègue ? Et en fait, de 14h à 19h, tu vois, on a formé l'agriculteur pendant une heure, je pense. Et puis, comme il connaissait déjà les GPS, il nous a vraiment laissé... Et je me dis à chaque fois, je me dis, est-ce que vraiment dans les autres milieux, les mecs, ils te laisseraient deux heures et demie avec leur tracteur comme ça à bouffer du fioul en plus, faire des tours dans la cour et tout ? Et le mec, il est resté avec nous en plus discuter, il adorait machin. Et je me suis dit, mais la chance qu'on a, est-ce que c'est pareil ailleurs ? Je ne sais pas. Ben, honnêtement, alors dans le génie civil, tu peux le trouver, oui, effectivement. Dans le poids lourd, les mecs sont tellement dans des logiques ultra structurées, etc. que ça devient beaucoup plus complexe. En agricole, ça, ça se produit, moi, combien de fois ça m'arrive de rester trois, quatre fois le temps que j'avais prévu chez un utilisateur, parce qu'on va partir sur des discussions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi je suis arrivé chez lui. Et c'est marrant parce que c'est valable dans tous les pays. Ce n'est pas que la France. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, il n'y a pas très longtemps, je me retrouve en Écosse, dans une énorme ferme d'élevage, dans les Highlands, avec le soleil qui se lève sur la mer. Des mecs passionnants, super sympas. Et tu deviens, tu restes avec eux pendant des heures parce que tu apprends déjà, parce que moi, quand je suis arrivé dans l'agricole, tu connais quoi de l'agriculture française et déjà qu'elle est ultra diversifiée. Et quand tu vas te retrouver, là, c'est l'exemple de l'Écosse, tu vas te retrouver dans des fermes en Hollande où ils ont poussé les techniques culturales à un point qui est démentiel. Tu vas te retrouver dans le nord de l'Italie, dans les plaines du Pau, tu vas découvrir des techniques. Moi, j'ai vu du labour de profondeur, honnêtement, tu te dis, mais bon, OK. Donc, tu découvres, c'est là aussi, c'est que d'un pays à l'autre, tu découvres un tas de trucs et tu as besoin. Si tu veux être bon en face du client et tu dois savoir de quoi tu parles, donc il faut que tu apprennes d'abord. C'est eux qui t'apprennent, quoi, en plus. C'est eux qui te forment. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que moi, j'en apprends tous les jours. Et demain, je ne sais pas si je me retrouverai peut-être à gérer. L'Amérique du Nord ou un truc comme ça, je n'en sais rien. Mais j'ai encore tout à apprendre. Et en fait, en agro, en poids lourd, tu as vite fait le tour. Il y a un camion, ça roule. Bon, voilà. Mais par contre, en agro, là, ce n'est pas pareil parce que déjà, sur un pays comme la France, les techniques culturelles, elles évoluent à vitesse grand V. Donc, tu dois continuer d'apprendre en permanence. Alors, quand tu commences à être promené dans d'autres pays, je ne te fais pas un désir. Mais que ce soit en tout, en élevage, en grande culture, tu apprends tous les jours. Moi, j'ai découvert des machines. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? Oui, tu prends la… Alors, moi, j'habite pas loin de la Camargue. Je me souviens, quand j'ai découvert la culture du riz, tu te dis, ah ouais, d'accord. OK. Et quand on fait du blé dans les plaines de Beauce ou des choses comme ça, ouais, c'est différent, déjà. Donc, tu apprends tout. C'est hyper varié. Tu ne vois jamais la même chose. Alors, j'allais dire, pour les non-initiés qui ne connaissent pas trop l'agriculture, on dit ça parce que c'est vrai qu'un tracteur va rouler sur la route, mais va aussi aller dans la boue, dans la terre, dans le champ, dans les cailloux, dans la brée, dans l'eau. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis que le pneu agricole, c'est le plus dur à développer. Ouais. C'est un enfer, Sarkozy, c'est un enfer. Il y a une histoire de contrôle. Et pour trouver le bon truc, tu sais que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Des fois, tu te grattes un peu, ouais. C'est clair. Merci d'écouter ou de regarder déjà en être acteur, ça me fait plaisir que tu sois là. Si tu veux me soutenir encore plus, mets un like si tu es sur YouTube et abonne-toi à la chaîne. Si tu es sur une plateforme podcast, laisse un avis, une étoile, un truc pour dire que ça te plaît, comme ça le podcast, il sera diffusé à d'autres personnes. Merci de ton soutien. Salut et bonne écoute. Tu as parlé de course auto aussi. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait dans la course auto ? Parce que ça, c'est pareil, dans un domaine, on me voit, mais on ne connaît rien. Si tu veux, moi, j'ai roulé un peu en karting, un peu en formule de promotion. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, quand j'ai commencé à partir en école super de commerce, je me suis dit, mince, OK, je n'ai pas d'argent pour rouler, alors comment je vais faire pour rester dans ce milieu-là ? Alors, mon père était un peu impliqué là-dedans parce qu'il produisait des pièces pour le moteur de Formule 1 Renault. Donc, j'ai commencé à travailler dans des écuries, alors des petites écuries, championnat de France ou championnat du monde GT, puis de la Formule 3, etc. Alors, moi, je m'occupais de toute la partie, tout ce qui était les sponsors, la logistique, parce qu'en fait, c'était des petites structures, et donc, il faut que tu saches tout faire. Après, j'ai fini comme assistant team manager d'une équipe de Formule 3 et à l'époque de ce qu'on appelait les World Series Nissan, et c'était passionnant parce que tu touches à tout, tu voyages, bon, alors c'est trépidant, mais t'as intérêt d'avoir le père bien d'accrocher parce que c'est intense, mais c'est passionnant, quoi. C'est passionnant, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont en Formule 1 maintenant, des gens comme Lewis Hamilton ou à l'époque Nico Rosberg, donc, ouais, c'était passionnant, quoi, mais bon, une vie de fou, quoi, mais une vie de fou. Ouais, t'es tout le temps sur la route. Tu partais des fois trois semaines dans les avions, bon, c'était passionnant, mais bon, totalement incompatible avec une vie de famille ou quoi que ce soit, quoi, donc à un moment donné, tu fais des choix. J'ai vécu, je me suis éclaté là-dedans. Bon, ben voilà, on a tourné la page depuis. D'accord. Alors du coup, j'allais dire, bonne transition parce que la semaine dernière, je suis au téléphone, t'es en Espagne, au salon, au FIMA, c'est ça ? Donc, tu voyages encore, c'est quoi le quotidien d'un, alors je sais plus, c'est responsable commercial ou directeur commercial ? Directeur commercial Europe de l'Ouest. Mon quotidien, là, tu vois, une fois qu'on a fini l'entretien, je pars à l'aéroport en direction de la Hollande jusqu'à vendredi. Alors, bien évidemment, il y a des périodes où je reste en France. Je t'avoue que sur ces quatre dernières semaines, c'est mon premier jour en France. Voilà. Ah ouais, donc voilà, tu voyages encore beaucoup. Oui, oui, non, ben tu vois, deux semaines de suite en Finlande sans rentrer, après une semaine en Espagne et une semaine en Hollande, voilà, le quotidien, le quotidien, c'est les avions, les aéroports en permanence, voilà. Et là, tu vas voir tes équipes, qu'est-ce que… Ouais, ouais, en fait, là, je rejoins mes équipes en Hollande et après, on part en clientèle visiter des clients. Après, moi, j'ai la charge, c'est moi qui m'occupe des constructeurs sur l'ensemble d'Europe de l'Ouest. Alors, les plus gros, bien évidemment, que ce soit tractoristes ou constructeurs de baies agricoles, par exemple. Donc, ça implique, ben, on va visiter ces gens-là, voilà, en permanence. Mais ouais, c'est, on va dire, 80% de montants hors de France, ouais. D'accord. Et la semaine type, ça ressemble à quoi ? Ben, la semaine type, ben déjà, tu vas essayer d'attraper un avion ou un train quand il n'y a pas de grève ou… voilà, ça a été un challenge assez intéressant ces derniers temps. Après, tu arrives à l'aéroport, alors soit tu… soit moi, j'ai un de mes commerciaux qui vient me chercher et puis, ben, quelques rendez-vous par jour. Alors, ça va être… c'est assez varié, si tu veux, parce que quand tu as des rendez-vous avec des gros constructeurs, ben, ça peut durer un peu plus longtemps. Et puis, quand on part en… parce qu'on garde, et ça, j'y tiens absolument, on garde une grosse partie contact utilisateur, c'est-à-dire que je vais voir aussi des utilisateurs, alors ce ne sera pas le cas cette semaine, mais il y a des semaines où on part en ferme toute la semaine. D'accord. Voilà. Après, ben, tu sais, les commerciaux qu'on a dans certains pays, ben, il faut les former. Moi, j'essaie de leur inculquer cette culture de l'utilisateur, parce que notre client final, c'est l'utilisateur, et que la demande pour nos produits, elle va se faire chez l'utilisateur. Voilà, ça, j'y crois dur comme fer, et pour l'instant, ça fonctionne, donc je n'ai pas l'intention de changer ma stratégie. Donc, les semaines, elles sont très variées. Si tu vas voir nos distributeurs, c'est-à-dire ceux qui supportent la commercialisation de nos pneus sur les pays, effectivement, c'est des rendez-vous différents, mais là, on est en pleine phase de lancement produit, donc on a beaucoup de présentations de produits à faire, mais il n'empêche que ces nouveaux produits, si on ne va pas les promouvoir chez l'utilisateur et leur expliquer ce que ça va leur apporter en termes de rentabilité économique, à un moment, la demande, elle n'arrive pas, ce n'est pas parce que tu sors un nouveau produit que le client, il va me dire, super, Mokian, il a sorti un nouveau produit, je veux ça. Ah non, ça ne marche pas comme ça. On a un peu de chance de temps en temps, mais en général, ça ne marche pas comme ça. Surtout pour un manufacturier premium où on va vendre nos pneus chers. Et donc, si aujourd'hui, on n'explique pas ce que va apporter notre produit à l'utilisateur final, c'est simple, on n'en vendra pas. On n'en vendra pas, surtout dans un contexte économique qui est quand même pas des plus simples, on n'est pas l'euphorie post-Covid, elle est terminée. Donc là, les gens, c'est back to basics, c'est-à-dire les gens, ils sont revenus à des choses beaucoup plus réalistes, donc on doit être présent sur le terrain, c'est mon job, voilà. D'accord. Et puis, j'allais dire, tu gères un peu de management à faire, je suppose, tu gères les responsables pays, je ne sais pas comment tu gères. Oui, oui, je dirais, après, tu as la partie management. Moi, j'ai la chance, alors, j'ai essayé de faire, quand tu embauches les gens, tu essaies de prendre des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience et puis des gens qui sont responsables parce que nous, on est des petites équipes chez Nokia, on est un petit manufacturier, donc moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, d'avoir des pros qui s'auto-gère relativement facilement. Maintenant, tu vois, là, j'ai trois postes en cours de création, le tout est d'embaucher des gens qui rentrent dans le moule, voilà. Parce que quand tu gères à la fois le commerce et quand tu manage des gens, etc., si ces gens-là, ils n'ont pas un certain degré d'autonomie, moi, je ne peux pas être derrière eux. Du matin au soir. Voilà, donc ça, c'est hyper important quand je recrute des gens, de trouver des profils de gars qui, déjà, tous mes commerciaux sont quasiment tous issus de l'agricole. Voilà. D'accord. Parce que quand tu vends, quand je te disais qu'un pneu agricole, c'était complexe, quand tu as vendu de l'agricole, en général, tu peux tout vendre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'aller vendre un pneu poids lourd ou un pneu génie civil quand tu as vendu de l'agricole parce que tous les éléments techniques du pneu, tu les as, voilà. Et puis, tu t'adaptes, tu es capable de t'adapter en général à la typologie des clients. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et donc, moi, j'ai une chance extraordinaire d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et du coup, ça recrute aussi dans le milieu du pneumatique ? Est-ce que c'est facile de recruter ou c'est comme dans le machisme agricole, c'est une galère ? C'est une galère monumentale. D'accord. Pour quelle raison ? Parce que c'est méconnu ? Est-ce que c'est méconnu ? Parce que c'est la méconnaissance du milieu agricole créer une barrière pour je ne sais quelle raison, alors que moi, j'ai eu dans le passé des commerciaux qui ne venaient pas du monde agricole et qui se sont éclatés là-dedans. Mais moi, je le tentais de dire, tenter le coup, quoi. Et ce blocage, c'est un énorme frein pour nous parce qu'il y a du boulot. Très clairement, il y a du boulot, il y a une grosse partie technique, c'est hyper intéressant, c'est hyper diversifié, mais les gens ont ce blocage. L'agricole, c'est plus facile d'aller recruter des gens pour vendre des pneus poids lourds. Oui, mais c'est moins passionnant déjà. Même si on rencontre aussi des gens hyper intéressants dans le poids lourd, c'est moins diversifié que l'agricole. Et ce blocage, c'est culturel, je pense. C'est un peu cru ce que je vais dire, mais c'est sûr que quand tu viens du centre-ville d'une grande ville comme Paris, quand on te dit, tu vas aller toucher du pneu au milieu des fermes un peu partout en France, on va te dire, ouais, comment je vais faire ? Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Puis il y a le truc où ils s'imaginent où on va être dans la bourre en botte dans le chemin alors que ça n'existe plus, finalement. Oui, mais l'image, si les gens, et je pense qu'on a besoin de communiquer un peu aussi sur nos métiers. Je pense qu'il y a aussi une problématique là-dessus, c'est que si on continuait de valoriser l'image de l'agriculture, qu'on présentait les métiers d'une manière un peu différente, alors je n'ai pas des solutions comme ça en claquant des doigts, mais je pense qu'on attirerait plus de gens. D'accord. C'est bien ça. C'est ce que j'essaye de faire. J'espère que ça va fonctionner. C'est ça, on avait cette discussion-là, je me souviens avec nos partenaires de fabricants de matériel forestier, aujourd'hui le forestier ça n'attire pas, mais parce que pendant des années on n'a pas assez présenté les métiers, la diversité des métiers et puis l'intérêt technique qu'il peut y avoir, etc. Et ça c'est dommage, c'est franchement dommage. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Voilà, alors merci de le faire, mais je pense que nous de notre côté, on ne le fait pas assez non plus. Parce que ça c'est vraiment dans le podcast, c'est vrai qu'en plus tu parles de technicité et de choses à apprendre, j'ai l'impression que chaque année c'est de pire dans pire, parce que la technique elle est en train de monter, avec la télémétrie au tout début par exemple, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a deux ans qu'on est en train de créer. Et ça va s'accélérer. Alors tu vois arriver l'intelligence artificielle, tu vois arriver un tas de trucs. Alors même, moi j'ai 44 ans, il y a même des choses si tu veux, il faut se remettre en question pour arriver à suivre le mouvement. Il faut faire de gros efforts pour ne pas être largué. Même aujourd'hui, quand tu vois la technicité qu'il y a dans un tracteur agricole, tu te dis, ok, ça vaut le prix d'une Ferrari, et c'est peut-être probablement plus bourré d'électronique qu'une Ferrari, donc tu vois, même si les gens le savaient, ils s'intéressaient à ça, c'est pour ça que je te dis que c'est des métiers passionnants. D'ailleurs, tu parles IA, c'est une des questions que j'ai, c'est quoi l'avenir du pneumatique, IA et tout, il y aurait un lien peut-être ? Ouais, ouais, nous déjà il y a un sacré lien, c'est que depuis, alors je ne saurais pas te donner la date exacte, mais notre centre de R&D travaille énormément avec l'IA. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui l'IA nous aide, si tu veux, à simuler, quand on développe un pneumatique, l'IA nous aide à simuler l'utilisation de ce pneumatique en conditions réelles. Ça veut dire que l'IA nous aide à faire que le pneu soit déjà plus ou moins mis au point quand on va sortir les premiers prototypes. En résumé, c'est ça. Et là, c'est vraiment quotidien. L'IA nous aide sur tout notre process de production. Ça fait déjà plusieurs années que l'IA est rentré dans le cadre de notre process de production. Comme je te disais, c'est entièrement automatisé et l'IA intervient dans le process d'optimisation de notre processus de production. De la R&D à la production, c'est déjà quelque chose qui est courant chez nous et qui est rentré dans les mœurs. Après nous, sur la partie commerce, on commence à utiliser l'IA aussi. Alors surtout sur la partie marketing, etc. Sur des propositions d'actions, comment optimiser nos actions, comment obtenir si tu veux. Parce que moi, ce qui est intéressant quand tu lances des actions commerciales, c'est d'avoir un retour et de savoir comment le client réagit, en fait, à l'action commerciale que tu lances. Quelle est la perception, en fait, du produit par les clients, etc. Comme tout est interconnecté aujourd'hui, l'IA nous aide de plus en plus à ça. Alors, te dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, très honnêtement, aujourd'hui, je ne saurais pas te répondre. En tout cas, nous, dans notre job quotidien, je dirais que c'est à ce stade une aide. Ce dont je suis sûr, c'est que ça ne nous remplacera pas dans les années à venir, et particulièrement en agricole. Ça, j'en suis certain. On en revient au contact humain. Par contre, ça devient incontournable. Comment on va le maîtriser demain ? Peut-être que j'aurais fini ma carrière à ce moment-là, je n'en sais rien, je ne peux pas le dire. Néanmoins, tout le monde se pose beaucoup de questions sur la puissance d'un chat GPT, pour en citer un parmi d'autres. Mais comment on va le maîtriser ? Comment on va le canaliser ? Jusqu'à quel point ça va rentrer dans nos vies quotidiennes ? Je ne suis pas devin et je ne suis pas spécialiste de l'IA, mais c'est quand même des questions qu'il faut qu'on se pose. Tout à fait. Alors, du coup, tu parlais en marketing. Ça t'aide, par exemple, à analyser des données ? Oui, oui. C'est la première fois que je trouve quelqu'un qui l'utilise vraiment. Alors, moi, perso, non. Mon service marketing, oui. Il y a deux entreprises. Charlotte qui m'a donné ton nom. Elle m'a dit que chez Ako, c'était interdit d'utiliser l'IA. J'y ai travaillé chez Ako et je ne sais très bien pourquoi, comme d'autres entreprises, pour l'instant, c'est plus la peur de qu'est-ce qu'ils vont foutre avec nos données parce qu'alors ça, va savoir. Ouais. Et donc, ça peut vite glisser ou tu charges des trucs qui vont être utilisés par je ne sais qui. Ouais, mais alors ça, là, nous, on est très à cheval sur les politiques de confidentialité, etc. Ça, c'est très strict chez nous, mais sur le traitement de la donnée, oui, il y a des analyses qui sont faites via l'IA. Ouais, ouais. D'accord. Ça, de toute façon, on y passera tous. Il ne faut pas parler. Ouais, oui, voilà. Moi, pour l'instant, ça me passe un peu où je suis trop vieux, où je n'en sais rien. Mais de toute façon, l'IA va faire partie intégrante de nos jobs dans les années à venir. Voilà. C'est clair. Je suis d'accord. Je suis un peu décousu dans mes questions, mais dans ton poste de directeur commercial, est-ce que tu aurais trois conseils à donner à quelqu'un qui pourrait prendre un de ces postes pour réussir dans un job de directeur commercial ? Bah, tu sais, dans un job de directeur commercial, faites preuve d'humilité, apprenez et écoutez. Ça, c'est clair. Parce que, si tu veux, quand tu… Alors, moi, dans mon job, je dois interagir avec plein de cultures différentes. Je ne peux pas arriver en tant que bon Français originaire du Bourbonnet et imposer tes idées partout. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas travailler avec mes commerciaux hollandais, comme je vais travailler avec les Espagnols, comme je vais travailler avec mes Français. Alors, plus, les Espagnols et les Français sont assez proches, mais il faut savoir s'adapter, en fait. Voilà. C'est la culture et tout. Ouais. Et les clients, nos clients ne travaillent pas de la même manière. Si tu n'écoutes pas tes clients, tu vas dans la mauvaise direction, tu es mort. Voilà. Donc, des fois, tu ravales un peu ta fierté et puis tu apprends d'abord. Et ensuite, une fois que tu as appris et que tu as tiré les bonnes conclusions de ce que tu as appris, là, tu peux être efficace. Très bien. Ça paraît simple, dit comme ça, mais je trouve qu'il y a peu de gens, finalement, qui font ça, écouter vraiment le client et ravaler leur fierté. Justement, vendredi, quand on installait le GPS, le gars nous disait, qui est proche de la retraite, nous disait quand même… Alors, il nous demandait où on avait travaillé. Tous les deux, on était du machisme agricole. Donc, je vous passerai les noms, mais voilà, il avait toujours deux, trois exemples. Ah, bah, il y a un machin qui était venu en telle année, il s'est bien foutu de ma gueule et finalement, bah, bref, tu sais, ça s'est terminé. Bah, il avait tort et ça s'est mal terminé. J'ai l'impression que toute la journée, il nous a donné des exemples comme ça. J'étais un peu triste pour lui. Il disait, bon, il y en a quand même plus. Ouais, mais si tu veux, aujourd'hui, il faut qu'on prenne en conscience. Alors, tu sais, c'est un peu relié depuis qu'on parlait de l'intelligence artificielle, mais tout est connecté. Les clients, ils sont au courant de tout. Si tu arrives devant un client, tu lui racontes la messe. Alors, moi, je peux arriver chez un client, lui dire, voilà, nos clients, on est les meilleurs du monde. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Aujourd'hui, les clients, ils connaissent tout. On ne fait pas le pneu parfait, personne ne fait le pneu parfait. Écoute d'abord ce que le client, il attend et peut-être que tu pourras lui apporter les choses qu'il attend, voire plus. Mais en attendant, un peu de respect aussi, déjà, parce qu'on a des concurrents qui font des bons produits, parce que, voilà. Et puis, l'expérience sait qu'on ne réussit pas à chaque fois. Voilà. Et donc, si tu n'as pas un peu d'humilité et que tu arrives comme un bulldozer, et j'en connais, je te rassure aussi, on est tous en même cas. Tu sais pertinemment que tu vas dans le mur. Voilà. Donc, moi, j'en ai même eu un des commerciaux comme ça. Et là, c'est à moi de leur inculquer le fait que, attention, tout n'est pas rose. C'est toujours une histoire de compromis. Et si tu te mets à raconter n'importe quoi à un client, de toute façon, tu le perds à un moment donné. D'où l'humilité dont tu parlais tout à l'heure. En parlant de ce genre de choses, quel est ton meilleur souvenir professionnel à date ? Toute carrière ? Mon meilleur souvenir ? Il y en a plein, parce que je m'éclate dans ce que je fais. Il y en a un qui m'a marqué. Il y en a un qui m'a marqué. C'est que, si tu veux, quand j'ai commencé tout seul chez Nokian, tous les ans, si tu veux, Nokian remet les trophées du meilleur marché, etc. J'avais juste un petit morceau d'équipe à l'époque. J'avais deux gars avec moi. Et en fait, on a gagné deux fois de suite. La France a gagné deux fois de suite le titre de meilleur marché au monde pour Nokian. Et si tu veux, ces gars-là, au départ, on partait de rien. Moi, j'étais tout seul. Je les ai embarqués dans ma galère. Ils m'ont suivi. Ils se sont battus comme des chiens. Et honnêtement, quand on te remet le trophée et que deux années de suite... Le premier était déjà génial. Mais le deuxième, si tu veux, je me suis dit, là, on a quand même fait un bout de chemin en partant de zéro. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire. Tu voyais la fierté sur le visage des mecs. C'était top. C'est la classe, j'imagine. La cerise sur le gâteau. Alors, vite vers ça, quel pourrait être le pire souvenir ? Là, par contre, je vais te dire, j'en ai un qui me reste gravé parce qu'il est récent. Il est récent et malgré l'expérience que j'ai, ça fait 20 ans que je suis dans le pneu et je ne l'ai pas vu venir. J'ai perdu un de mes plus gros clients l'an dernier suite à un dépôt de bilan et une liquidation. Ah, merde. Et si tu veux, au-delà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le business. Dès lors que tu vas vendre des produits, tu signes un contrat et puis tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière, même si tu essaies d'avoir des certitudes. Et j'aurais dû l'anticiper. Donc, si tu veux, à des pots de bilan, c'est des pertes financières, c'est des choses comme ça. Et je ne l'ai pas anticipé malgré l'expérience que j'avais. Donc, si tu veux, quand ça t'arrive, le 5 janvier, tu commences l'année avec moins quelque chose sur les compteurs et que malgré toute l'expérience que tu as accumulée pendant des années, tu n'as pas su l'anticiper. Quand je te parlais d'humilité, là, tu l'apprends. Oui. Là, je peux me croire que ce n'est pas des moments faciles. Bon, ça fait partie du business. C'est une bonne claque que j'ai prise. De temps en temps, ça réveille. Voilà. Tu dois être pris pour être appris, comme on dit. Exactement. Oui, ils étaient en liquidation, donc il y a des choses qui ne t'ont pas payé. Donc, tu as commencé ton année. Je te confirme. Je ne voulais pas te donner le détail, mais ça fait mal. Oui, oui, d'accord. Ah, la wesh. C'est vrai que c'est… Mais ça arrive. Ça fait partie du business, mais ouais. Plus tu prends de l'expérience, plus tu as du mal à accepter ces choses-là parce que tu te dis, malgré les 20 ans d'expérience que tu as, tu ne l'as pas vu venir. Voilà. Je suis bien comme ça. Non, on ne peut pas toujours de vrai, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi, je fais des tutos dans le machisme agricole et je demande toujours à mes invités si les utilisateurs lisent les manuels d'utilisation. Mais est-ce qu'il y a, je viens de me rendre compte, est-ce qu'il y a des manuels d'utilisation avec les pneus ? Oui, oui. Ah oui ? J'en ai jamais vu. En fait, tu n'as pas un manuel d'utilisation propre. Tu as le principal, et ça, tu dois le savoir, c'est les échelles de charge-pression du pneumatique. Oui, exact. Donc, en fait, la clé, en fait, si tu veux emmener un pneu le plus loin possible, si tu veux l'exploiter au maximum, c'est de respecter l'échelle de charge-pression en fonction des utilisations que tu vas avoir. En gros, il est là, le manuel d'utilisation. Alors, tu vas retrouver là-dedans, tu vas retrouver comment lester un pneu, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, moi, j'ai vu un jour un mec mettre du gasoil dans un pneu pour lester un pneu. Ouais, mais un pneu, si tu veux, le gasoil, ça ne moune pas trop. C'est sûr que... Non, mais voilà, tu vois, c'est des choses... Tout ça, tu dois respecter certains volumes, etc. Quel type... Pour des pneus qui fonctionnent encore avec chambre arrière, quel type de chambre tu vas mettre dedans, quel type de chambre tu vas utiliser. Après, tu vas trouver toutes les dimensions du pneu très détaillées. Pourquoi ? Déjà, d'une part, parce qu'on a des homologations, parce que sur des tracteurs, tu dois retrouver des rapports de ponts qu'il faut respecter, etc. Donc, tout ça... Alors, je te rassure, pour un pneu, tu ne vas pas retrouver le bouc d'un tracteur, parce que bientôt, il va falloir être ingénieur pour arriver à absorber le bouc entier. Je ne te raconte pas quand tu as les outils derrière qui sont connectés. Tu as intérêt d'être bon, quand même, si tu veux utiliser le tracteur de manière optimale. Donc, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos agriculteurs, nos clients utilisateurs, quand même, sont de plus en plus sensibles aux données techniques qu'on leur fournit. C'est-à-dire qu'ils ont tous, plus ou moins, eu des mauvaises expériences avec les pneus, plutôt sous pression que sur pression, mais sous pression. Donc, ils ont tendance à être un peu plus sensibilisés. Pas tous, ce n'est pas 100%, ce ne sera jamais 100%. Mais on a un progrès, quand même. On a un net progrès, et puis l'arrivée des systèmes de télégonflage fait que, de toute façon, s'ils veulent paramétrer le télégonflage de manière optimale, il va falloir qu'ils mettent le nez dans l'échelle de charge-pression du pneu. Donc, on a une nette amélioration là-dessus. Mais oui, ça existe, c'est disponible en ligne. Si tu veux une version papier, je peux te la fournir. Mais oui, on a un manuel d'utilisation du pneu. Et qu'est-ce que vous avez des questions ou des problèmes régulièrement vis-à-vis de ça par rapport à des mauvaises utilisations, justement ? Oui, couramment. Ouais, ouais. En général, le problème, c'est que les gens veulent avoir un rendu optimal quand ils sont dans le champ. C'est-à-dire, ils ne veulent pas tasser le sol, il va y avoir un maximum de grippe, etc. C'est pour te donner un exemple. Mais par contre, quand ils vont retourner sur la route, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pour un pneu, ce qui se passe au champ, en général, pas loin de l'inverse de ce qui va se passer sur la route. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas aller chercher les pressions basses au champ, mais il faut que tu remontes les pressions sur la route. Ouais, mais bon, c'est pas parce que... Ouais, j'ai 10 km à faire. Ouais, mais 10 km à faire à pleine vitesse avec un outil porté où on peut imaginer un tas de... Ouais, une fois, deux fois, c'est pas ce qui va endommager le pneu. Quand tu commences à le faire de manière répétée et assez longue, là, ça va poser un problème et tu vas détruire ton pneumatique. Et puis, de toute façon, tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu vas pas trouver un mec qui a une... Enfin, si tu vas en trouver, mais on n'a pas 80% de nos clients qu'on la ferme autour des bâtiments. Ouais, même pire. Pire en plus, d'ailleurs. Donc, si tu veux, nos clients, ils sont sur la route en permanence. Je parle pas des entrepreneurs. Donc, des tracteurs de plus en plus lourds. Des problèmes, on en a encore et on n'a pas terminé avec ça. Et vous faites des... Enfin, des actions spécifiques, par exemple, des formations ou des... Ouais, bah si tu veux, on forme énormément, par exemple, les négociants pneumatiques pour mettre les pneus à la bonne pression. On visite beaucoup d'utilisateurs, donc on va les sensibiliser en permanence là-dessus. Tu sais, 80... 80... 90... Entre 80 et 90% des problèmes que tu vas avoir sur un pneu, c'est la pression. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça fait partie... Tu sais, on est comme des profs, quoi. On répète sans cesse, sans cesse, faites gaffe aux pressions, mettez les pressions au prograta des charges et du couple que vous allez passer sur le tracteur, etc. Eh bien, on n'a pas fini et crois-moi, je pense qu'on est encore parti pour des années et des années à le répéter, même, une fois encore, si nos utilisateurs sont de plus en plus sensibles à ça. D'accord. Vous faites des vidéos, par exemple ? Ouais, on a des vidéos en ligne. Alors, pas trop. Sur les mises en pression, c'est compliqué de faire une vidéo parce que, si tu veux, au-delà des vidéos promotionnelles qu'on va faire quand on promeut les capacités de charge et nos pneus, en fait, chaque tracteur, chaque outil, etc. est différent. Il faudrait presque peser chaque tracteur. Les terres sont différentes. Les terres sont différentes. Les terres qui vont réclamer un passage de couple beaucoup plus important pour emmener le même outil ou, en gros, à d'autres endroits qui n'auraient pas besoin de couple devant. Donc, en fait, les cas sont tellement variés que c'est compliqué. Par contre, on va avoir, on va faire des vidéos pour le montage de nos pneus pour éviter d'endommager les pneus au montage, etc. Enfin, il y a tout un process de mise en œuvre. Ce n'est pas que rond et noir, si tu veux. Oui, c'est ultra technique, en fait. En fait, je demande ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai un partenariat avec WikiaGri, je ne sais pas si tu connais, sur des vidéos pédagogiques. Là, par exemple, j'ai fait le choix des bus de pulvérisation qui est super technique et encore, j'ai dû faire que 10% du sujet. Et l'autre sujet que j'ai trouvé, en fait, direct en faisant mes recherches, c'est le pneumatique parce que, comme tu disais, c'est le truc qui édit ton tracteur à la terre et qui est vachement méconnu. Qui est vachement méconnu. Tu sais aussi. En plus, c'était déjà la géométrie, par exemple, après la pression. Et après, je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est pareil, il y en a. Non, mais il y en a, mais tu n'imagines même pas. Et en plus, le tracteur, il est bourré de capteurs. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux tout savoir ce qui se passe sur ton tracteur ou sur l'outil que tu as derrière. Mais par contre, les pneus, jusque-là, c'était très limité. C'était très limité. Et en fait, une fois encore, tu n'as que ça qui relie le tracteur au sol. Donc là, aujourd'hui, on a des solutions pour aller capter de la data dans le pneu. Et quand tu parlais de l'IA, tout ça, ça arrive progressivement. Mais jusque-là, ton tracteur, il te disait tout sauf les tapter pneus. Voilà. Alors que ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être la chose dont on s'occupe en premier. Exactement. Exactement. Mais bon, on y arrive. On y arrive. Tu as parlé de télémétrie au début sur les pneus. Alors qu'est-ce qu'il y a des trucs ? On développe, Nokia a développé un système qu'on est en train d'optimiser aujourd'hui pour aller. Donc, c'est des sensors qui sont dans les pneus et qui vont te donner tout un tas d'informations sur ton pneu. Donc, ça va être des températures, vitesse, pression et puis plein de choses qui arrivent. Je ne suis pas censé le dévoiler à ce moment-là, mais des choses hyper intéressantes qu'aujourd'hui, personne n'arrivait à aller chercher. Voilà. Donc là, par exemple, tu as déjà quelque chose qui existe ou tu as une application où tu peux aller voir. Oui, c'est une application qui s'appelle Intweet2. Mais on a de grosses évolutions qui arrivent sur cette fin d'année avec des choses qu'on va aller chercher des données que jamais personne n'est allé chercher sur un pneumatique. Super. En gros, ça va te parler. Tu sauras exactement ce que ton pneu encaisse. Voilà. Et après, on est en train de le relier au système d'exploitation du tracteur avec certains constructeurs, etc. Voilà. Donc, il y a de très belles choses qui arrivent là-dessus. Et je pense que d'ici quelques mois, vraiment, les pneus vont me donner, enfin, le tracteur va les capter aussi les données des pneus. Et là, ça va être une sacrée avancée parce que ça va limiter beaucoup de problèmes pour les utilisateurs. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment trop bien parce que tu vas pouvoir facilement, parce que c'est une chose de déjà s'intéresser à la documentation et d'adapter ta pression, ta montre automatique, la taille et tout. Mais alors après, savoir si tu as fait le bon choix. Là, on dirait clairement, en fait, si tu veux, il y a un moment donné, on va pousser et on est déjà dessus. le pneu va transmettre suffisamment de données à un système d'exploitation X ou Y dans un tracteur en fait, pour s'auto-paramétrer. Voilà. Avec du télégonflage, le truc va s'auto-paramétrer en temps réel. Ouais. Pour moi, c'est l'étape qui arrive dans les mois à venir. Tout s'accélère. Tout s'accélère. Ça, c'est passionnant parce que ça va réduire une grosse partie de nos problèmes. Ouais, j'imagine. Après, le télégonflage, encore faut-il qui se généralise. Voilà. Oui, voilà. Après, il va falloir quand même savoir l'utiliser. C'est toujours pareil. Il y a toujours un peu entre les deux. Ouais, c'est la problématique parce qu'autant dans certains pays, il est extrêmement présent comme les Pays-Bas. En France, ça se développe à vitesse grand V mais on est encore loin d'une généralisation du truc. Voilà. Mais on est parti, on est sur les bons rails, je pense. Je pense. Mais si fin d'année, on aura tous les éléments. Pour l'instant, on est toujours au stade de... Alors, les prototypes sont sur le terrain. On a un système plus simplifié qui fonctionne aujourd'hui mais qui va évoluer. Et là, on va aller vers quelque chose de vraiment poussé. Donc, je pense que sur fin d'année, on pourra en rediscuter si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il a l'air super passionnant, j'adore. Très bien. Écoute, on arrive bientôt à la fin. J'avais encore trois questions à te poser. C'est celle que je pose toujours aussi. C'est ce qui est fouet du milieu agricole pour réussir ? Est-ce qu'il faut être du milieu agricole pour réussir ? Non. Non. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Voilà. Moi, je pense que pour réussir dans le milieu agricole, tu n'as pas besoin d'être du milieu agricole. mais il faut faire sauter les barrières que tu as avant. Les croyances limitantes, comme on dit. Exactement. Tous les préjugés qu'on peut mettre dans la tête des gamins à l'école ou parce que je pense que là, on a un problème clair. Moi, aujourd'hui, moi qui ai fait des études relativement longues, on m'a parlé d'un tas de milieux. Alors moi, j'étais de l'agricole, donc ce n'est pas trop le problème, mais on ne m'a jamais parlé de l'agricole. Oui. Alors que très honnêtement, il y a plein de gens qui pourraient faire le même cursus que j'ai fait et travailler dans l'agricole et ils s'éclateraient. Mais vraiment, ils ne s'éclateraient pas. Et si ils connaissaient la dimension humaine de notre job, je pense qu'il n'y en a encore plus qui viendraient. C'est vrai. Je suis en train de me dire que souvent, on va faire, et même moi, j'ai déjà été appelé par mon ancienne école pour aller raconter quel est mon job et tout. Mais c'est déjà dans des lycées agricoles et dans des BTS où ils sont déjà dans la machine agricole. Les mecs, en fait, je me dis, mais en fait, on se court complètement de cibles parce que les mecs qui sont déjà là, il y a 99% de chances qu'ils restent là. Il faudrait qu'on aille dans le lycée général qui est au-dessus de ma rue à Nancy. Oui. Les mecs qui seraient là, hop ! J'ai eu le même cas que toi. Si tu veux, moi, je suis intervenu plusieurs reprises dans mon ancienne école. quand je vois les gamins, enfin, les gamins, oui, les gamins, alors c'est tous, ils rêvent tous, tu sais, les grands groupes, banques, machin, etc. Quand tu leur dis, ah ouais, d'accord, moi, je travaille, je vendais pour l'agricole. Tu te regardes avec des yeux, tu te dis, bah oui, mais si les gens qui enseignent, je suis désolé de le dire, ouvraient un peu plus les chakras, comme on dit, ils ouvriraient des opportunités de carrière sur un milieu passionnant et malheureusement, ils ne le font pas. Alors, ce n'est pas spécifique à l'agricole, il y a d'autres secteurs d'activité qui ont ce problème-là, ça, on est d'accord, mais quand je vois la difficulté qu'on a recrutée, alors que je suis sûr qu'il y a plein de gamins qui ont un potentiel énorme et qui s'éclateraient dans notre milieu, c'est dommage parce que c'est une histoire où il nous faut encore de communication et de faire sauter les barrières comme tu le disais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me rappelle à mon époque, quand j'étais au collège, donc dans le général, et quand j'ai dit que je voulais aller faire ma seconde dans un lycée agricole, j'étais venu comme un gros péquno qui allait devenir rien du tout. Alors que maintenant, tu regardes, je ne sais pas, 25 ans après, voilà, il y a aussi sans juger, mais voilà, il y a des différences où j'ai très bien réussi, c'est mon opinion, et il y en a d'autres qui sont restés dans des trucs super génériques et qui ne peuvent pas évoluer et qui sont super tristes. Tu prêches inconvaincu, tu prêches inconvaincu, mais je peux te dire que là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot. Écoute, je te remercie pour le temps. C'est moi qui te remercie, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, au plaisir. Très bien, à bientôt, au plaisir, et puis on dépasse moi du coup. Merci. Salut. Déjà en détracteur, c'est fini. Oui, ça ne dure jamais assez longtemps, tu es arrivé jusqu'au bout. En tout cas, je te remercie, c'est que tu es un vrai passionné du secteur. Si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre, s'il te plaît, si tu étais sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo. Si tu es sur une plateforme d'écoute, laisse un avis, mets une étoile, tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre. En tout cas, je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode. Salut.